bonjour à toutes et à tous avant de commencer je tiens à dire que cette vidéo est complémentaire à mon article se trouvant dans la description cette vidéo est surtout là pour détailler plus précisément les outils utilisés n'hésitez pas à faire un tour sur l'article en question merci dans cette vidéo j'ai enregistré des séquences au préalable pour vous montrer étape par étape ce que je fais et pour voir même et surtout pour pouvoir mettre pause à certains moments qui sont intéressants donc par exemple la première partie ça va se focaliser surtout sur le mannequin 3d et la seconde partie on sera plus l'utilisation de la photo donc si vous voulez passer directement la photo puisque le mannequin 3d c'est pas sûr que tous les logiciels ont cet outil là donc là sur click paint studio oui ça y est mais sur d'autres logiciels je pense pas vous pouvez directement aller avec le timer à la partie qui vous intéresse donc la photo sur ce pour les mannequins 3d tout simplement on va se concentrer donc voilà nouvelle page pas grand chose de là dessus au niveau du broche que j'utilise ça sera une plume g classique je vais cliquer dessus normalement vous avez juste avancé voilà on est dans matériaux une fois dans matériaux dans on serait dans cet onglet là l'outil qui nous intéresse c'est l'outil 3d et l'outil politique surtout donc ce qui nous intéresse surtout ça va être de pouvoir amener les mannequins sur la feuille ce qui sera bien sûr le plus intéressant donc voilà on peut voir 3d donc faut bien un double clic dessus pour faire défiler l'onglet avec les autres onglet en dessous et choisir le body type une fois le body type de prix il vous suffit de prendre le mannequin et de le faire glisser sur votre page là je vais vous présenter un peu les fonctionnalités vite fait le mannequin il ya beaucoup de choses à faire mais on va s'intéresser surtout à la partie du bras donc là vous allez voir on peut tourner la caméra comme on le souhaite donc là pour tourner la caméra c'est clic droit maintenant votre clic droit enfoncé vous pouvez tourner la caméra quand vous faites un clic sur la molette enfoncée vous pouvez zoomer et dézoomer vous allez voir juste après et bien sûr si vous cliquez sur toutes les parties du mannequin et bien vous pouvez les déplacer les modifier selon vos envies ça paraît de créer des poses assez intéressantes donc voilà vous pouvez mettre dans le dos vous pouvez vous pouvez déplacer vous allez voir c'est un outil assez assez utile dans toutes les fonds enfin il ya beaucoup de choses à faire avec cet outil il ya beaucoup de choses que je ne vous dirai pas et qu'il faut découvrir un peu soi même pour en voir toutes les choses et là je vais vous montrer l'outil qui est pose du coup donc vous allez dans l'onglet pause et dans l'onglet pause vous avez des poses prédéfinie donc ça peut intéresser c'est surtout les débutants c'est vachement bien pour les débutants ça genre vous voulez une position assise et vous n'êtes pas sûr vous allez dans l'outil pose prenez la pose que vous voulez vous la déposer vous avez la pose qui se met donc là dessus c'est très 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 cool donc là ce qui va nous intéresser ça va être le petit petit onglet en bas à droite qui s'appelle alors je vais vous dire ça tout de suite quand vous mettez le mannequin 3d c'est ce petit outil là qui s'appelle ajuster en détail la forme et taille du corps vous cliquez là dessus et normalement vous avez cette page j'ai pas pu la capturer dans l'autre mon autre vod donc je vous la montre comme ceci donc tout ça c'est important pourquoi parce que dans la vidéo que j'ai faite je vais dans contour et dans contour je peux changer la couleur couleur qui est modifiable je vais vous montrer ça un peu plus près voilà alors là vous voyez le mannequin je lui ai mis le contour rouge là si je vais dans le vert je mets le contour vert donc c'est ce que je fais je peux changer l'opacité du contour et dans la source de lumière on peut appliquer et désappliquer la source de lumière ce qui permet d'avoir ce qui permet de pouvoir faire des colorisations qui sont assez cool du coup puisque avec la forme de lumière c'est plutôt pratique donc voilà je ne pouvais pas capturer ça donc je vous le remonte comme ça c'est plus pratique maintenant vous savez comment faire je vous coupe ça et revient à notre vidéo donc voilà comme je vous l'expliquais je vais on voit que j'ai modifié que la fenêtre n'apparaît pas les ombrages et voilà une fois qu'on a tout le bon on recrée un calque on reprend la couleur qu'on veut avec le brèche que l'on veut et on commence à construire ça qui est important c'est que je vous construisez en fait genre vraiment en fait des constructions ça va vous permettre d'avoir un automatisme pour plus tard en fait tout simplement genre là voilà je fais la construction même si la construction peut paraître pas forcément incroyable ça va vous donner des quelques indices et plus tard quand vous refairez des des constructions de personnages ou ça et mais vous aurez déjà de l'idée de base à la tête et ça sera bien plus simple donc voilà faut pas que les autres et ça moi je fais pas mal de ce qui est rectangle le carré ça fonctionne très bien ce format angulaire c'est très très bien marquer les parties qui vous intéressent le plus donc là vous allez voir que je marque les les pillures les doigts voilà et donc ça c'est vachement utile pas que pour c'est vachement utile pour tout Mais c'est surtout que quand vous allez construire un personnage vous allez avoir un peu plus de facilité à comprendre où placer tel et tel événement quand la main est ouverte quand la main est fermée comment faire quel bloc faire et tout ça donc voilà une fois la main la main complète donc voilà je repasse vite fait une fois la main complète vous allez voir voilà la construction vous avez quelque chose comme ça c'est des fois c'est pas forcément très attrayant mais ça vous donne une base en fait c'est sur ça que c'est intéressant ça vous donne une base et vous pouvez voilà vous pouvez tout modifier là je suis en train de par exemple de modifier le sens de la main le taille tout ce que vous voulez et on va en arriver à voilà changer l'opacité pour recréer la structure de la main donc là je vais refaire un line art pas un line art propre juste un line art ce qui permet juste de différencier le brouillon quelque chose de plus un peu plus complet voilà je suis en train de retracer tout ça et on fait en sorte que à la fin voilà chaque doigt soit fait ne pas repasser ça ne sert à rien de repasser un qu'on a fait il faut faut bien sûr reprendre la forme qui nous intéresse c'est à dire un point de et comme des doigts plus long et fin euh moins de de très net qui fait que ça pourrait enfin plus de courbure voilà on en arrive au point où voilà je vous dessine comme ça j'ai rectifié là là vous allez voir que ce côté là je vais je vais le ça me plaira pas je vais le changer je rectifie je vous ai mis un petit coloris à la fin pour montrer ce que ça peut faire donc voilà là c'est une main de base et encore j'ai pas mis au propre donc là voilà une fois que vous avez ça vous pouvez la remettre au propre vous pouvez refaire un line art encore plus propre mais ça permet de créer dix mille façons différentes de faire des mains et si vous vous entraînez petit à petit allez voir que honnêtement les constructions que je fais avec les mannequins et tout vous aurez presque plus besoin à les faire ça sera toujours une aide bien sûr mais la construction sera automatique vous pourrez directement créer le schéma de base et du coup faire la main directement voilà ça c'était la partie mannequin et on va partir du coup sur la partie photo donc pour la partie photo et c'est très simple la même chose là vous allez voir que voilà bon ça a paru par magie parce que j'ai pareil j'ai fait pareil tout à l'heure ça n'a pas capturé ma fenêtre mais vous allez dans fichiers vous allez dans importer normalement on voit même pas la fenêtre mais vous allez dans fichiers vous allez dans importer et une fois que vous allez dans importer vous allez sur l'endroit où le dossier qui se trouve votre photo et vous l'importez directement sur la feuille vous pourrez du coup la modifier donc aussi une photo que j'ai cherché sur internet ça vous montre un exemple que vous pouvez faire ça avec toi c'est clairement une photo sur internet une photo d'un personnage ou autre voilà ça vous permet de faire des trucs comme ceci donc pareil pour eux pour le mannequin on baisse l'opacité voilà on prend le calque ce calque signé on baisse l'opacité ici et une fois l'opacité baissée qu'est ce qu'on va faire on va du coup retracer retracer recréer un schéma de base très très simple très très carré toujours et ça va nous permettre directement de nous donner une idée sachant qu'en plus de ça ce qui est bien c'est qu'on a déjà le détail de la main en soi en forme et le fait est qu'on veut s'entraîner à comprendre les structures donc on construit un peu rapidement mais quelque chose qui nous donne une idée de base de ce que ça va être je vous passez tous les éléments de base voilà comme vous pouvez le voir à la fin on va enlever le calque et voilà ça va nous donner quelque chose comme ceci une fois ça pareil on réduit l'opacité et on va pouvoir retracer la forme de la main qu'on veut et ce qui va être intéressant c'est que voilà on prend pas la main de base par exemple parce que sinon ça ça reproduire exactement la main c'est pas ce qu'on veut on veut on veut reproduire une main qui nous corresponde ce qui est dans notre style ou qui peut genre là cette main elle peut être fait en bd elle peut être fait dans toutes les sortes de style c'est ce qui est pratique au lieu de faire les contours vous faites le schéma de base une fois le schéma de base créé on fait le semi line art puisque c'est pas vraiment line art propre que je fais là mais c'est le line art qui nous donne une idée de ce que ça va donner et donc vous faites ça pour toute la main je redonne un peu l'astuce pour ceux qui sont qui sont passés directement à la partie photo mais si vous voulez faire des doigts un peu plus féminin n'hésitez pas à allonger les doigts à les faire plus fins à faire moins d'angle et moins de traits marqués pour avoir un impact un peu plus élégant voilà on va le faire ça jusqu'à obtenir ceci et normalement voilà on va tourner la photo je vais lui mettre un peu de couleur comme ceci et en même si vous voulez au bout du fil l'opacité des traits ça fait quelque chose qui ressemble à une main et toujours je le redirai l'entraînement la pratique ce qui fera que vous aurez un schéma logique de la tête qui va se construire là j'utilise la main bien sûr mais j'utilise la technique de la photo ou du mannequin mais il ya plein d'autres différentes façons de faire il ya même vous pouvez même regarder votre main votre propre main et essayer c'est juste pas très pratique pour dessiner mais vous pouvez le faire ça fonctionne et vous vous dites allez je vais essayer de construire un schéma hop voir de votre main vous construisez le schéma et vous pouvez directement dessiner j'ai remarqué que je parlais de la construction de main des personnages féminins sans vous montrer d'exemple donc voilà un aperçu de ce que l'on peut faire avec la même méthode que précédemment ce sera tout pour cette première vidéo désolé pour les petits bugs micro et autres j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura éclairé sur certains aspects il n'y a pas de secret pratiquer c'est la meilleure solution mais piocher des idées de droite et à gauche c'est toujours une très bonne solution pour avoir de l'inspiration sur ce je vous souhaite une bonne journée et un excellent apprentissage